Une journée citoyenne qui a été également respectée par la mairie de Libreville. Les responsables de la commune ont contribué à l'assainissement de l'environnement des quartiers PK7-PK8, deux écoles. Les détails dans ce reportage d'Octavie Hollandevé, Chrislin Maïda. La mairie de Libreville a respecté la tradition de chaque premier samedi de mois en déployant ses équipes. Pour ce mois, ce sont les quartiers PK7-PK8, deux écoles qui ont eu une attention particulière. Le choix de ceci est tout simplement à partir du fait que nous avons eu des informations au niveau de la commune de Libreville. Il y a certaines zones où le braquage continue à sévir et que les populations sont également exposées à des dangers et à des morsures de serpents, tout simplement parce que ce sont des zones marécargeuses. Nous avons estimé qu'il fallait venir déjà à la station du PK7, essayer de laisser un temps soit plus, répondre aux deviances des populations, notamment dans la propriété de Libreville. Nous allons nous étendre dans d'autres quartiers qui présentent la même situation, mais c'est un programme qui se fait à court, moyen, long terme. Ému par ce geste, l'auxiliaire de commandement, Angèle Ntsam-Ondo, a exprimé sa reconnaissance envers les autorités municipales de la capitale gabonaise. J'ai apprécié l'initiative de la mairie de Libreville, parce que dans nos quartiers, nous sommes des quartiers en plein danger. Il y a le braquage, il y a le viol. Donc nous sommes contents pour l'initiative de la mairie et nous remercions le maire. Cette activité qui doit rappeler à tous la nécessité d'assainer notre environnement est une journée citoyenne qui reste une réponse à l'initiative instaurée par le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondima. Merci d'avoir regardé cette vidéo !